H moins 50 minutes. Le portique est déplacé sur ses rails. La fusée diamant, hauteur 19 mètres, masse 18,4 tonnes, est définitivement parée pour le tir. Notez sur le premier étage la housse de protection qui volera en éclats au décollage. Les câbles électriques et la gaine rouge de ventilation des équipements par lesquels l'engin reste contrôlé jusqu'au dernier instant. Au poste central, l'officier directeur du tir surveille sur ses voyants que tous les moyens sont prêts au fur et à mesure qu'avance le décompte. Dans le blocosse de la base Brigitte, à 200 mètres de l'engin, les ordres sont affichés sur le pupitre de tir et nous rapprochent de leur hache. Les prises ombilicales sont éjectées. 15h47, heure de Paris, l'engin est mis à feu. Sa poussée s'établit progressivement. Et c'est le décollage. Les moyens du champ de tir le poursuivent fidèlement. Une flamme longue de 20 mètres. Après 15 secondes de montée à l'articale, la trajectoire s'incurve lentement en direction de l'est. Au fur et à mesure qu'il brûle son carburant, l'engin s'allège et accélère de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...